C'est la grande séance de nettoyage et de séchage au quartier Bessenguet dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ceux qui ont l'habitude de faire pipi au lit ont été dévancés cette nuit par les pluies qui se sont abattues sur la cité dès les premières heures. Pour les riverains, les dégâts sont importants du fait des ordues ménagères qui règnent en maître dans cette zone et obstruent le train. Il y a trop la salité, toutes les bouteilles là, ça remplit ici, ça monte en haut pour nous inonder ici. Beaucoup de dégâts, il y a les bouteilles qui dérangent, il y a les eaux qui ont dans le domicile, il y a beaucoup de dégâts. Les motos arrivent à passer, les voitures ne passent plus, donc tout est bloqué sur place. Regardez peut-être devant chez la voisine la commande et sa déventure. Cette déventure est bloquée depuis pratiquement deux semaines. Ni la mairie ne passe pas, ni les gens collectent la collection des ordues, ne l'enlèvent pas. Elle est bloquée chez elle, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et puisqu'on parle de drain, il ne respecterait pas les dimensions réglementaires. Quand madame la ministre était ici, en l'occurrence madame Ketia, elle était venue pour voir comment les travaux se passent. C'est là où moi j'avais pris la parole pour lui dire que vraiment la hauteur ici, ça ne suffit pas. Puisque à tout moment, il suffit juste une petite pluie, l'eau quitte son lit et ça envahit le quartier. Mais vraiment, même les véhicules ne passaient pas, partout c'était l'eau. Bon alors, il faut que vraiment le gouvernement voie le problème de drain ici à Bessenguet. C'est ça qui nous gêne. La rigole ici en bas, il faut deux ponts, ce n'est pas un seul pont, papa. S'il te plaît, s'il veut qu'on vit bien, parce que c'est très grave. Dans ce quartier où humidité et promiscuité cohabitent, différents stratagèmes sont mis en place pour faire face à la situation, les populations n'étant pas prêtes à quitter les lieux. La casse de fondation, ça mouille les matelages. Des fois, les choses de la maison partent dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça a inondé et après, je suis surpris que jusqu'à l'est, il y a encore l'eau qui est haute comme ça. Vous savez, c'est le quartier. Est-ce qu'on va fouiller le quartier parce qu'il y a inondation ? Non. On ne va pas fouiller le quartier parce qu'il y a inondation. Est-ce que tu as 20 000 femmes pour aller prendre une chambre à Bonanjo ? Non. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et lorsqu'on sait que la pluviométrie est élevée au mois d'août, faut-il saluer le courage de ces populations qui disent ne pas avoir autre choix que de rester là ou s'inquiéter de leur avenir tout au moins sanitaire ? Là réside toute la question. Merci.